bonjour à tous merci d'être merci d'être là aujourd'hui je vais vous parler de d'acergi et je vais faire un petit truc de speaker là pour vous impliquer moi je vous pose une question qui parmi vous connaît et utilise acergi comme ça ok moyenne bonne majorité le le taux qui est en deux parties la première c'est un peu des généralités la deuxième on va voir un petit peu c'est la surprise c'est pour devenir des pros pourquoi ce talk à la base moi je fais beaucoup de code review et souvent en fait quand je revue des tests je vois un truc comme ça assertful collection is empty alors on a l'habitude d'écrire ces tests là on a l'habitude de voir ces patterns et on comprend bien ce que ça fait sauf que si on se pose 30 secondes là on se dit vérifie que c'est faux le fait que la collection soit vide on a une espèce de double négatif qui vient dans notre tête c'est pas forcément super évident au premier abord et puis en plus de ça si jamais notre truc qui tombe dans une pipeline là on n'a pas de contexte de code et on s'attendait à ce que ce soit faux mais bah c'est vrai ça nous fait une belle jambe c'est bien alors que acergi est là depuis un moment maintenant pour nous sauver et puis en fait pour écrire du code comme ça so that collection is not empty et ben on comprend bien ce on comprend bien l'intention qu'il y a derrière ça et surtout si jamais ça tombe dans une pipeline on a expecting actual not to be empty donc on a déjà un petit peu plus de contexte bon alors rapidement moi c'est cet homme à femme j'ai un linkedin un médium et puis bah je travaille pour takima on est une sn sur paris big up voilà acergi acergi c'est une librairie qui a été écrite en 2013 donc la première release date de 2013 ça veut dire que c'est quand même plutôt mature comme comme librairie à contrario de j unit c'est une bibliothèque qui focalise sur les assertions donc c'est pas un cadre pour faire vos tests il fait une seule chose il le fait bien parce qu'il base toute son api sur le concept de sens derrière le type d'api sémantique c'est une api on dit aussi fluence et qu'on peut découvrir via l'autocomplétion ce qui est plutôt ce qui est plutôt sympa ça ça permet de découvrir progressivement la librairie et en plus de ça bon ben on a un support sur tout un tas de bibliothèques très populaire dans le monde de java guava etc sous forme de module maven qu'on importe donc voilà le point d'entrée d'acergi c'est le acerdatre on écrit acerdatre mais on lui donne à manger une petite variable d'un type spécifique et en fonction du type en fonction du sens derrière le type il va nous proposer des méthodes de vérification qui sont adaptés à ce sens la notion de sens la sémantique est partout dans acergi le même va revenir illustration sur les sur tout ce qui est collection on a tout un ensemble de méthodes dans acergi comme first comme comme last qui va nous permettre respectivement de récupérer le premier ou dernier élément de notre liste et de pouvoir faire des assertions dessus et un que j'aime bien qui est apparu et pas très très longtemps c'est single éléments quand on a une collection qui n'a qu'un seul élément on va pouvoir extraire cet élément et faire des assertions directement dessus plutôt sympa acerdi nous propose également le concept d'extraction d'extracting alors comment ça marche cette chose là c'est quand on a des chaînes d'objets et qu'on veut à la fin de notre chaîne d'objets aller récupérer un objet faire une assertion très spécifique dessus on va préciser notre chemin vers notre objet un peu à la jason pass et va faire nos assertions dessus pour les amoureux des types de la sémantique etc il ya exactement la même chose avec des lambdas java et fusion on on fusionne le concept de bas de collection avec l'extraction et puis bon on peut faire nos extractions sur enfin nos assertions sur nos données extraites super souvent quand on fait des tests on a un petit un débat récurrent qui revient oui on teste qu'une seule chose mais une seule chose c'est quoi c'est est ce que ça veut dire une seule assertion plusieurs fois c'est un peu compliqué bon l'idée c'est quand on dit on teste qu'une seule chose c'est un seul concept fonctionnel mais des fois nos assertions sont un peu compliquées et quand on utilise unit 8 on a le insert all qui permet de vérifier plusieurs choses dans une seule dans un seul appel et s'il ya une ligne qui plante on peut on exécute quand même les autres lignes qui nous donne plus de concepts et là vous voyez j'ai mélangé du j unit 5 avec du acergi et on se passe pas bien ça marche mais s'il ya un problème avec le truc on a des stack trace qui sont un petit peu vénère avec des suppresses exceptions et tout vous lisez pas les stack trace on s'en fiche mais enfin voilà les trucs cohabitent pas bien et en fait le truc c'est que acergi en fait c'est un framework qui offre un cadre par rapport aux par rapport aux assertions et il d'offre tous les outils à disposition donc en fait quand vous êtes dans ce cadre resté dans le cadre tout simplement et donc là pour faire l'équivalent du acerthole avec acergi c'est le sort de sergent donc vous voyez le seul petit piège avec ce truc là c'est qu'il faut pas oublier d'appeler le acerthole à la fin sinon ben voilà le truc s'exécute s'exécute pas et on est un peu on est un peu marron bref je acergi propose les solutions à ses propres problèmes donc vous avez une syntaxe un peu à la acerthole mais avec des lambdas et du coup vu qu'on est dans l'écosystème acergi on a des stack trace qui sont certes un peu velus mais déjà un peu plus compréhensibles n'y a pas trop le principe de suppresses exceptions etc on est dans un truc très cohérent et puis bon bah en sus pour les amoureux de la de l'artillerie lourde on va dire on a les extensions j'init 5 quand c'est un peu plus un peu plus balèze mais voilà bon c'est à vous de décider dans dans votre équipe lesquelles vous adoptez etc les assertions sur les données temporelles aussi ça c'est un autre truc qui porte à débat parce que bah des fois on récupère des services maintenus par une autre équipe on n'a pas la main sur le code source et puis bah ces idiots ils ont oublié d'injecter une cloque dans le service et puis bah nous faut qu'on teste les dto qui sortent du soir c'est un peu c'est un peu embêtant et souvent quand on doit tester des données temporelles bah dans du java on est un peu on est un peu embêté assergie est là pour vous sauver avec tout un tas de trucs qui marche sur les données temporelles alors là j'ai pris des instants ça marche avec des local date time et ce genre de choses donc on a toujours le is after is before is between qui va encadrer notre donnée et on a mon petit chouchou je vous le cache pas qui est le is close to où on va mettre un point temporel dans au début de notre test et puis après on va vérifier que les données elles sont plus ou moins proches d'un cadre temporel donc là c'est sur une fenêtre de plus ou moins une minute est ce que notre point il tombe et tombe dessus bah sauver plus d'une fois celui ci on va récapituler un petit peu donc là on a on sait que assergie permet de faire des assertions sur les collections on a vu les assertions multiples les assertions sur les données temporelles et on va rentrer un petit peu dans un sujet plus profond pour vous soyez des vrais pro souvent dans nos architectures en couche on a une couche de validation parce que ben on a tout un tas de règles métiers souvent cette couche de validation elle va prendre en entrée un dto on applique nos règles métiers dessus et puis elle nous sort des exceptions si jamais ça marche pas des exceptions avec une liste d'erreurs etc bon bah toutes ces règles métiers on est d'accord faut les faut les tester et pour les tester quand on commence à manipuler assergie on est super enthousiaste et tout on écrit des trucs comme ça qui bon voilà c'est un joli paquet de pâtés de code on va pas s'attarder sur l'implémentation là on va récupérer on veut on valide notre on fait des assertions sur notre validateur on vérifie que notre exception est bien du bon type que la contient bien la bonne erreur bon ok là on a à peu près une ligne de code et puis en fait ce qui se passe c'est qu'on n'a jamais une seule règle métier on en a plein et puis qu'on est des développeurs un peu fainéant et puis bah ce truc là en fait on a la flemme de le refactor est bien et puis bah c'est copier coller partout ce bloc là enfin moi je l'ai vu sur chaque projet sur lesquels je suis passé donc bah c'est pas top on sait très bien que le copier coller c'est pas bien on le fait pas en vrai surtout quand on a copié coller partout le has size 1 et first qu'on pourrait refactor avec le single élément que je vous ai présenté tout à l'heure enfin voilà bon le copier coller c'est c'est pas bien on va refacto ce qu'on veut devenir des pros alors comment on refactore en assertie et ben on a plusieurs outils à notre disposition et la première c'est les conditions les conditions c'est assez c'est assez simple on va encapsuler un prédicat on lui associe un petit texte pour le décrire et on l'utilise comme ça assert that notre le truc qu'on veut sur lesquels on va faire des vérifications satisfaits notre condition donc qu'est ce que ça donne là si je refactor mon gros paquet de code de tout à l'heure ça fait un truc comme ça encore une fois l'implémentation est anecdotique l'idée c'est qu'on l'écrit plus qu'une fois maintenant et on passe de nos de nos dizaines de lignes de code à plus que bon là c'est pour que ça rentre dans la style mais à peu près trois moitié moins de code quoi on a fait un petit gain quand même vous pouvez me demander mais la sémantique dans tout ça oui parce que en fait à sergi depuis tout à l'heure je vous dis oui la sémantique elle est partout c'est important ok avec les conditions notre code il compile pas si on met pas les bons types typiquement là c'est une condition sur les nombres ça fonctionne je mets un string bon ça compilent plus voilà il ya un début de sémantique c'est cool mais par contre on n'a pas d'autocomplition par rapport au type et ça c'est un gros avantage de la librairie c'est quand on appuie sur le point là pour voir défiler les méthodes intelligy ou eclipse n'importe s'ils vous proposent la suite là là quand on est là on est dans la panne on sait pas trop donc bon c'est à nous de maintenir cette connaissance on est fainéant plein de choses à penser donc voilà les conditions c'est bien mais ça offre pas toutes les possibilités qu'offre la librairie qu'est ce qu'on fait dans ce cas là voilà vous n'êtes pas satisfait on est dans l'univers de pixar très bien moi ce que moi ce que j'aimerais moi c'est un espèce de assertion sur mon validateur avec ses méthodes que ces méthodes custom et l'avantage de ce truc là c'est que bas en termes d'intention déjà bas dans votre équipe c'est hyper communicatif ça quand un testeur il voit 16 ok bon je veux vérifier que mon erreur à la bien que cette erreur d'itels là et puis bas en termes de en termes de refacto en termes de maintenabilité du code on est mieux bon bah comment on fait pour aller vers ce truc là on fait ses propres assertions vous allez voir c'est pas très compliqué en fait c'est on écrit des classes parce qu'on est en java on écrit des classes c'est la partie r life coding un peu on écrit des classes qu'on fait étendre de abstract assert donc là c'est pour avoir des toutes les méthodes d' assertion on va dire généraliste donc is not nul ici quo ce genre de truc sauf que bon là moi je veux faire une assertion sur des exceptions on peut être un peu plus précis au niveau du type parce que plus on sera apprécié au niveau du type plus on aura des méthodes adaptées donc là si je fais abstract soit certes je vais avoir des méthodes d'assertion sur parce qu'il ya dans le cause et ce genre de choses bon créer notre classe on crée un constructeur pour récupérer la comment la variable sur laquelle on veut faire nos assertions très bien et puis ensuite on crée nos méthodes nos méthodes de test donc tous les trucs qui nous passent par la tête tous les trucs qu'on a envie de tester on écrit notre code donc là bon pareil là c'est l'implémentation c'est on vérifie bien qu'il ya qu'un seul truc dans la liste d'erreurs si ça marche pas on envoie une exception sinon on envoie une référence vers nous mêmes pour pouvoir chaîner les méthodes et puis je vous présenter un petit truc qui est qu'il faut connaître c'est une factory qui va nous permettre qui va permettre d'indiquer à sergi qu'on veut transformer notre assertion dans l'assertion qu'on a créé vous allez voir c'est pas c'est pas très compliqué en au niveau de l'implémentation et au niveau de la mise en place ben voilà on passe de notre pâté de code à trois lignes où vous voyez ligne 3 on a le cast entre guillemets vers notre notre propre type et puis maintenant on a nos dispositions la méthode avec un nom super clair etc quand même un peu mieux bon sauf que moi à la base vous avez promis ça vous inquiétez pas ça 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 arrive il suffit de rajouter une static factory method en fait dans votre dans votre code au passage utiliser les static factory method ça ça donne du contexte sur la création de votre objet c'est bien dans toutes les circonstances et puis et puis voilà en fait c'est tout c'est du code java bon et maintenant on est passé notre pâté de code là en bas d'une dizaine de lignes à plus que deux lignes de code qui sont maintenables qu'on peut mettre dans un package qu'on peut distribuer etc voilà bon la stade suivante yes les concepts de d'asserties autour de la rifacto donc on a vu les conditions on a vu qu'on pouvait créer nos propres assertions et c'est cool et puis maintenant vous êtes des pros ça y est ce n'est pas si compliqué bon allez trêve de trêve de plaisanterie utilisez hd je vois qu'en majorité quand même vous l'utilisez continuez aller plus loin dans la sergie un plein explorer l'autocomplétion essayer de comprendre comment fonctionne à la bibliothèque lisez la doc elle est plutôt bien au passage c'est un projet open source donc n'hésitez pas à contribuer je j'ai fait ma petite contribution il n'y a pas longtemps elle était accepté voilà faites vos propres assertions en fait vous voyez on en gagne on y gagne en termes de lisibilité en termes de bas de maintenabilité etc et puis c'est compliqué et puis bah avant tout prenez soin de vos tests c'est important voilà bah en fait là là j'ai quasiment terminé ça c'est juste pour vous dire que j'ai écrit deux articles qui reprennent les deux parties un petit peu de cette présentation donc si vous c'est peut-être aller un petit peu vite là si vous voulez prendre le temps de relire tout ça bah tout est tout est ici yes et puis bah 30 secondes pour les appareils photo voilà allez-y je voulais juste vous remercier je voulais remercier le vox day toute l'organisation et tout c'est super sympa faut remercier vous parce que bah c'est certainement très sympa puis bah merci à taxima tout ça merci un deux oui voilà une question un commentaire c'est avec 42 secondes c'est qu'il y moi c'était sympathique et j'ai quelqu'un par rapport à la passe les performances de l'assertion est ce que ça apporte plus de rapidité moins même chose bah non c'est le même code qui a derrière par rapport aux performances puis après enfin c'est du code c'est des tests unitaires d'une certaine manière déjà ça va vite on va dire donc non on va pas gagner en fait c'est on gagne vraiment lisibilité quand on fait ce genre de choses dans maintenabilité aussi nos tests parce que souvent on prend moins soin de nos tests que du code applicatif donc c'est seulement sa idée 4 secondes je connaissais pas tous ces trucs de acergie je dis je connaissais pas du tout ces trucs de acergie c'est vachement bien en général je fais juste l'acergie comme ça par contre j'utilise beaucoup alors je sais pas comment on le prononce armcrest oui oui comment elle se complémente c'est elle se complète ces deux librairies elles sont il y en a une qui est mieux close là pour le coup un espèce de comparatif savoir si est ce que par exemple j'arriverai à voir toutes les fonctionnalités que propose armcrest avec acergie où est ce qu'elle se complète est ce que je peux les mixer alors ouais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait au niveau du mix acergie c'est un on peut parler de framework c'est une librairie qui est assez complète autour des assertions il ya vraiment ce côté sémantique où vraiment on appuie sur le point et on a l'autocomplétion derrière donc on peut découvrir automatiquement nos trucs bon là je presse pour ma pour ma paroisse amcrest c'est beaucoup de méthodes statiques il me semble avec des imports statiques si je dis pas de bêtises donc du coup ça il ya en termes de découvrabilité c'est un j'aime un peu moins mais voilà je pense que le plus important en fait c'est au sein de ton équipe c'est d'avoir une technologie et des décisions qui soient cohérentes pour que tu t'y retrouves si toi tu es habitué à amcrest et que dans votre équipe vous êtes habitué à amcrest continuez là dessus si vous commencez un nouveau projet bah pourquoi pas essayer de faire les trucs maintenant ce que j'ai montré tout à l'heure c'est la cohabitation entre j unit et acergie elle se fait c'est possible mais la cohérence elle est vraiment maintenue au sein du au sein de la bibliothèque tu vois ce que je veux dire donc c'est possible de faire cohabiter des trucs maintenant voilà et en termes d'exhaustivité jette un coup d'oeil au niveau de d'acergie il ya vraiment beaucoup 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 de choses qui sont adaptés à chacun des types primitifs de la librairie standard java donc généralement tu trouveras tout ce qu'il faut amcrest a des trucs un peu plus précis il me semble sur tout ce qui est au delà tout ce qui est vérification dans http etc donc plutôt pour les tests d'intégration même des fois merci beaucoup merci à toi une dernière j'avais une question concernant l'usage de ce type d'outils dans des contextes hors de tests unitaires en production dans le code de méthode pour des validateurs justement est ce qu'il ya des cas dans lequel ce serait utilisable ou utilisé parce qu'un validateur d'un dto justement on évoquait le cas tout à l'heure pourrait utiliser ce type de syntaxe pour faciliter des validations de surface sur des paramètres d'entrée de choses comme ça dans du code de production et hors dehors du contexte du test lui même et c'est quelque chose que on bat on peut l'envisager à condition de parce qu'on en fait là notre notre assertion ultimement ce qu'elle renvoie à la fin c'est une exception de type a certes exception je crois c'est ça donc si toi tu veux utiliser toute la sémantique de la librairie libre à toi de le faire ça n'a pas été forcément prévu pour maintenant si c'est un choix assumé dans ton équipe documenté que c'est vraiment pourquoi pas peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous prête pas que tu vois ou des choses non vraiment généralement à sergi enfin voilà c'est que c'est cloisonné pour les tests unitaires les tests d'intégration est ce qui peut aider aussi dans du code d'une part la validation de surface ou parfois de l'auto documentation en java ils avaient introduit le mot clé à certes dans les versions 5 je crois si je me souviens bien qui permettait justement d'utiliser et c'était à l'époque une préconisation de potentiellement ajouter de l'assertion dans du code qui pouvait mettre débrayé au compilateur pour le couper en production oui ou le garder mais qui permettait aussi du coup de potentiellement aider à la lisibilité du code en mettant des éléments de documentation on parlait de la sémantique et la documentation du code de pouvoir mettre des points d'information aidant le suivi de certains états attendus de certains objets dans le code lui même pour le documenter implicitement j'ai envie de dire tu n'as pas forcément besoin d'un certi pour faire ça mais oui si vraiment toi c'est une pratique où tu cherches vraiment la lisibilité si tu as des pratiques au niveau de ton équipe pour faire ça et que vous êtes d'accord je vais pas en le curse je pose la question vraiment par suite voilà en ce qui me concerne j'ai jamais j'ai jamais vu utiliser ailleurs que dans les tests maintenant bon si tu veux utiliser des moques aussi dans ton code de prod enfin tu peux je veux dire c'est pas mais bon est ce que c'est vraiment pertinent ou pas voilà là si tu as un cas d'usage qui a priori pour toi est pertinent ouais ok voilà merci merci pour la question merci merci à vous encore